Salut les pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle émission, une émission que je vous avais promis. Aujourd'hui est un jour exceptionnel parce qu'on a des invités. Vous connaissez bien sûr mon fidèle acolyte, pirate Clément, pirate dit pirate mouche, Sam Clément. Salut, bonsoir, bonjour les confinés. Et nous avons la chance d'avoir en invité Maître de Castelnau et Loïse de Castelnau, aussi youtubeurs juridiques sur Youtube qui nous fait la joie de nous accompagner aujourd'hui pour cette vidéo spéciale. Merci Loïse, bienvenue. Bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment une belle occasion qu'on a ensemble avec la discussion qu'on va avoir pour vous, les abonnés, les pirates de la boxe, de faire une vidéo vraiment carte sur table où on se met à nu sur le thème qui, dans la communauté, est de plus en plus fréquent, c'est le développement de la chaîne, le développement même économique de la chaîne, dont vous me parlez tant, les pirates, comme le général de colle, je vous ai compris, mes pirates. Donc il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, on va vraiment vous exposer. Au lieu de faire ça sur le côté ou entre nous et de vous montrer au final où on en est, on va faire le chemin avec vous, le chemin de réflexion, de ce qu'on peut faire, comment on peut développer la chose. D'autant plus qu'on veut faire ça bien dans les règles. C'est pour ça qu'Héloïse certainement va pouvoir nous conseiller ou peut-être nous faire découvrir des choses qu'on n'avait pas vues ou pas comprises. Voilà. Alors pour le développement de la chaîne, effectivement, en termes de YouTube propre, effectivement, il y a des choses qui vont certainement s'imposer à nous. Je vous en ai déjà parlé, mes pirates, c'est-à-dire certainement la subscription à la chaîne, pour ceux qui le diseront, avec une émission spéciale que vous aurez en avance avant tout le monde. Ça, je pense que ça va effectivement arriver. Mais en termes d'économie un peu plus large qu'on peut faire, puisqu'on est une communauté et que finalement vous m'avez montré qu'il y avait un marché, vous vouliez absolument acheter quelque chose de nous, on pensait aussi faire... on avait l'idée de t-shirt et d'autres objets, un petit secret qu'on va garder comme surprise pour la fin de l'émission. Mais voilà, Héloïse, on a un problème avec Clément, puisque Clément est celui qui un peu dirige le visuel de la chaîne. D'ailleurs, voilà le logo qu'il m'a fait. Merci encore Clément. Avec plaisir. On se retrouve dans quelque chose de très complexe. C'est que moi, je suis à des milliers de kilomètres de mes pirates qui forment un marché réel, c'est-à-dire en France. Honnêtement, 95% des gens qui sont prêts à m'acheter un t-shirt, on va dire, sont en France. Et moi, je suis à plus de 7000 kilomètres au Canada, avec pas vraiment d'attache en France, pas de point de repère. Et je trouve ça très compliqué de commencer à mettre en place une petite entreprise, si on peut dire. Je ne sais pas du tout par où commencer. Et je suis dans ce problème, en plus des problèmes habituels que vous devez entendre. Et donc, Clément est là aussi, parce qu'il représente aussi une attache que j'ai par rapport à la France. Voilà, il pourrait m'aider, peut-être. Et Louise, dans une telle situation, comment vous verriez les choses pour redémarrer, même ce qu'on dit, un petit business ? Alors, la preuve que je m'étais dite, en fait, quand j'avais reçu votre message, c'est que de toute façon, depuis le Canada, vous-même, à titre personnel, vous n'avez pas intérêt à créer une société en France, si vous êtes tout seul. Vous avez plutôt intérêt à trouver un partenaire, ici, en France, qui va faire des choses pour vous. Et puis, à la rigueur, vous allez faire un espèce de partenariat commercial. Et puis, il va vous rétribuer une partie de la rémunération des objets que vous allez vendre. En fait, sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y a des influenceurs qui ne vont pas passer par des sociétés directement, qui vont tout leur faire. Ils vont juste changer le texte. Et puis, les sociétés, elles vendent des t-shirts, elles vendent des tasses, ce genre de choses. Donc ça, je sais que ça existe pour les YouTubers. Ça peut être une première étape pour des gens qui n'ont pas... Vous, vous avez l'air d'avoir des designs un petit peu plus personnels, plus élaborés, on va dire. Mais pour des YouTubers de base, qui ont juste un petit message à mettre sur un t-shirt ou sur une tasse, il y a des sociétés qui vont faire du clé en main. Et vous allez simplement adhérer à la société. Et puis, la société, elle va gérer la livraison des produits, l'encaissement des recettes. Et puis, elle va vous payer, elle va vous rétribuer une part. D'accord. Vous, ça allait être plus du sur-mesure, je pense, ce dont vous avez besoin. Mais là, j'ai l'impression que vous avez un partenaire en France parce que vous êtes en France, hein ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis en France actuellement. Voilà. Pour le moment, je ne bouge pas. Voilà. Donc vous, vous avez un partenaire en France, que ce soit quelqu'un qui soit sur votre chaîne ou que ce soit quelqu'un qui fait des t-shirts et ce genre de produits, avec lequel vous allez plutôt signer un accord de partenariat commercial. Parce qu'en fait, je veux dire, si tout ça fonctionne très bien, peut-être qu'au bout d'un moment, vous pourrez créer une société où vous serez actionnaire. Mais vous ne pourrez pas être gérant parce que vous êtes trop loin. En plus, il y a une problématique fiscale, c'est que vos impôts, vous les payez qu'au Canada. Donc, à un moment, en fait, l'argent que vous allez gagner avec la vente de ces produits, il va falloir le déclarer au Canada. Ça paraît vraiment trop tôt pour créer une structure en France à votre nom. C'est beaucoup, beaucoup de soucis pour pas grand-chose, sachant qu'il y a d'autres moyens de le faire, en fait. D'accord. Le partenariat. Et donc, le partenariat est un statut, on peut dire, un statut juridique ? Alors, le partenariat, en fait, c'est un contrat. C'est un contrat, donc soit vous le signez avec, par exemple, une entreprise qui va fabriquer le t-shirt et qui va le vendre pour vous. Moi, c'est à la rigueur, c'est ce que je vous conseille parce que vous, votre problématique, c'est quand même la logistique un peu, j'imagine aussi. Tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, puisque, effectivement, la question logistique, vous avez raison, Héloïse, ça a été la première chose puisque ça n'avait pas vraiment de sens d'essayer de produire quelque chose ici, chez moi, pour ensuite lui faire voyager la moitié de la planète pour trouver son marché en France. D'une part, je pense que les prix auraient explosé. Les prix auraient explosé. Et puis, en plus, aussi, en termes écologiques, ce n'est peut-être pas raisonnable non plus. On nous demande d'être raisonnable. Là, je pense que voilà. Donc, il y avait plein de petits aspects qui me disaient qu'on est vraiment dans une quadrature du cercle, si je puis dire. C'est ça. Donc, je vous invite à trouver un partenaire en France. Éventuellement, en faisant un appel sur votre chaîne YouTube. Moi, j'ai deux, trois clients qui font ça. Je peux vous donner leur contact. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous vous mettez d'accord avec eux un peu sur… Déjà, vous regardez quand même si ce qu'ils font vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire. Vous leur donnez, par exemple, un de vos graphismes. Vous voyez ce que ça donne sur un t-shirt. Vous faites des petits essais comme ça. Et puis après, vous allez signer un contrat. Le contrat, qu'est-ce qu'il va prévoir ? Il va prévoir que votre partenaire commercial, il va faire la fabrication et la livraison des t-shirts. Et puis, en contrepartie, vous, en fait, vous allez… Vous, je pense, la première chose à faire quand même, c'est de déposer votre marque par rapport à Captain Crochet, par rapport à votre visuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Pour protéger en France tout votre visuel et votre nom. Ça, ce serait la première chose que… Ce serait vraiment la chose que je ferais en France si vous voulez développer des produits en France. D'accord. Justement, vous voyez, déposer une marque, c'était une des vidéos que j'ai regardées de Maître Casteldo et de Héloïs, puisque moi, j'adore votre chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très pédagogiques et on en a besoin. Et qui durent… C'est un peu des pastilles, ça dure 10 minutes, mais alors c'est vraiment d'une clarté. Merci beaucoup, Héloïs, pour ce que vous dites. Oui, c'est vrai. Exactement. Oui, pour tous les gens qui nous écoutent et qui auraient cette envie un petit peu, cette envie de créer quelque chose. Et on ne sait jamais par où commencer. Mais regardez la chaîne d'Héloïs de Casteldo. Ça peut vraiment déjà vous donner un peu un chemin à suivre. Merci beaucoup, Héloïs. Exactement. Alors, je peux te donner mon avis. J'ai regardé quelques de vos vidéos, justement, en fait, aussi. Moi, ça m'aide beaucoup dans le fait que, par exemple, aussi, d'ici quelques temps, j'aimerais me mettre en auto-entrepreneur. Et quand on sort tout simplement d'études, en fait, c'est compliqué. Parfois, on n'est pas guidé correctement, en fait, souvent par les écoles, pour savoir comment entreprendre, ce genre de choses. Et je trouve, en fait, que c'est un… Votre chaîne YouTube, c'est un tutoriel géant, on va dire, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est super d'avoir ça. Et on vous recommande comme chaîne. Merci beaucoup. Attends, vraiment. Alors, justement, pour déposer, voyez-vous, je suis encore… J'ai encore un problème. Parce que si je veux déposer, c'est à l'INPI, si je vous ai bien suivi, je ne suis pas sur place. Comment ça reste quand même possible ? Alors, le dépôt, il est en ligne. Donc, ça, c'est faisable. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut que le déposant soit en France ? Alors, ça, il faudrait que je vérifie. Je pourrais vous donner la réponse. Mais de toute façon, je pense que ce n'est pas obligatoire. Je pense que ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez personne de votre famille en France encore ? Quelques personnes, mais qui… Bon, qui, peut-être, en les poussant, en les poussant beaucoup, peut-être, qui pourraient un peu se bouger. Ou alors, vous vous domicilié chez votre partenaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis compte, c'est qu'on puisse vous identifier. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si vous faites un dépôt de marque en France auprès de l'INPI, ça va protéger votre marque uniquement sur la France. Sinon, il faut faire un dépôt international, mais c'est quand même assez cher. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais par contre, à mon avis, si vous êtes identifiable, il n'y a pas de problème. Ça, je pourrais le vérifier, je vous dirais. Mais au pire, vous vous domicilez chez un partenaire commercial et puis, il n'y a pas de souci. Et ça, j'insiste, c'est important parce que moi, j'ai quand même souvent des clients qui n'ont pas déposé leur marque et puis ça se retourne un petit peu contre eux quelques années plus tard. C'est vraiment la première chose à faire. C'est vraiment la première chose à faire. Ça coûte 200 euros. Alors, j'allais regarder Captain Crochet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dépôt de marque au nom de Captain Crochet. Dépêchez de le faire. Je vais faire ça à la suite de l'émission. Alors, il faudra choisir les classes de produits en fonction des produits que vous voulez fabriquer, textiles, etc. D'accord. D'accord. Par contre, j'adresse à tous les gens comme vous qui seraient en France qui auraient une petite activité et qui veulent démarrer. En fait, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et moi, je pense que quand on démarre une activité, sauf si, voilà, on est un entrepreneur né et on se dit, voilà, toute ma vie, je vais faire ça. Il faut mieux commencer par l'auto-entreprise parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et puis, comme ça, on démarre son entreprise, on apprend des choses et puis après, on peut passer à une société. Mais une société, c'est tout de suite un petit peu lourd. Il faut déposer des statuts, il faut payer un expert comptable, il faut remplir des papiers, etc. C'est vite un petit peu pesant, en fait. Oui. D'accord. Tout à fait. Alors, justement, on parlait de déposer une marque, mais j'avais une question aussi parce que, justement, je faisais mes recherches et je suis tombé sur un gros débat, apparemment, sur le net, un gros débat juridique sur déposer une phrase. Parce que moi, j'aurais vraiment l'intention aussi de déposer ce qu'on appelle ici une catchphrase qui m'est propre. D'ailleurs, tout le monde la connaît, la catchphrase de mes pirates qui m'écoutent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de déposer aussi une phrase ? Oui, vous pouvez. C'est possible ? Et c'est le même processus ? Oui. Oui, oui, ça vous est proposé sur le site, c'est possible. D'accord. À mon avis, des catelons à fond la forme, ça, c'est des marques déposées, je pense. Oui, d'accord, évidemment. Il faut bien penser que la marque, ça permet une protection plus efficace. En fait, dès lors que vous inventez quelque chose, vous faites un dessin, etc., vous êtes protégé au titre de votre droit de propriété intellectuelle. Et si vous arrivez à prouver que vous êtes le premier à avoir utilisé cette phrase, enfin, peut-être pas pour la phrase, mais en tout cas à avoir utilisé un dessin ou l'avoir dessiné, c'est vous qui êtes détenteur des droits. Mais après, il y a un problème d'efficacité. Par exemple, moi, pour un client, j'avais signalé une page Facebook qui reprenait son logo. Et c'est parce qu'on avait déposé la marque que Facebook a accepté de faire supprimer la page. Sinon, la personne à qui j'aurais écrit sur Facebook, j'aurais pu lui dire, ah, mais si, si, nous, on l'a créé en 95. Il m'aurait dit, madame, moi, allez voir un juge, je ne peux pas faire ça pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors que si vous avez un certificat d'enregistrement national de NPI, en général, c'est beaucoup plus efficace, ça clôt le débat tout de suite. D'accord. 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 Très bien. D'ailleurs, j'ai regardé cette vidéo dont c'est le sujet sur votre chaîne. Je vous renvoie encore à votre chaîne parce que c'était le sujet d'une de vos vidéos. Et en parlant justement de cela, se pose aussi un problème, c'est justement pas un problème, c'est qu'on veut être le plus clair possible entre moi et les pirates, et moi et Clément. C'est parce que, évidemment, je pense que, si je puis dire, le délire de ma chaîne, évidemment, il vient de moi, voilà, mais des visuels ont été créés par Clément. Et il y a des visuels qui ont vraiment marqué l'histoire de la page. Je vais vous en montrer quelques-uns. des visuels qui ont marqué l'histoire de certaines vidéos et en plus qui exprimaient notre, si on peut dire, notre esthétique. Voilà. Par exemple, ce visuel-là, sur Catherine Crochet, je fais l'année 90, et c'est un visuel de Clément, justement. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je vais vous en présenter un autre, par exemple, celui-là, voilà, où vous reconnaissez certains boxeurs. Celui de 95. Voilà. Vous reconnaissez certains boxeurs. Celui qui a fait date, Clément, avec ton esprit de comics, c'est celui-là, bien sûr, où on reconnaît encore ça. Le premier. Voilà. Le premier. Alors, vous ne pouvez pas savoir, alors que j'ai une communauté quand même, je veux dire, au vu de YouTube, ma communauté, c'est une petite communauté, mais alors, c'est une communauté très solide, si on peut dire. Vraiment, très, très solide. J'ai, j'ai plus, quelques, un peu plus de 3000 abonnés, mais je peux vous dire que, ça, j'ai reçu tellement de messages que des gens qui me disaient, mais mets-le en t-shirt, je te l'achète. Mets-le en t-shirt, je te l'achète. Et, évidemment, je me disais, bon là, on reconnaît certaines figures de la boxe, donc déjà, je pense qu'en termes de droit à l'image, ça portait un problème. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, par exemple, ce visuel-là, est, est-ce qu'il est possible qu'on le mette sur le t-shirt, ou vous nous le déconseillez ? Non, non, moi, je vous le conseille, parce que c'est des dessins, ce n'est pas des photos, donc ça, quand même, les personnes connues qui sont sur des t-shirts, il y a les noms marqués, parce que je n'arrive pas à voir. Non, non, ça écrit les chroniques du Cap Ten, comme je dis, il n'y a pas de noms marqués. Justement, dans toute la reproduction, j'ai dû, j'ai fait en sorte, comment dire, d'effacer les noms, déjà pour me protéger à ce niveau, et je ne savais pas trop après, mais justement, enfin, comment expliquer ? On voulait éviter le moins de problèmes. Voilà, voilà, tout à fait. Vous avez bien fait, mais honnêtement, une illustration comme ça, d'un boxeur, dont on devine qui sait, si on est connaisseur, pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah ben, tu vois, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vraiment, j'étais pratiquement persuadé que ce n'était pas possible. Excusez-moi, je vous ai coupé la part. Je pourrais faire une vérification plus approfondie, mais pour moi, ça ne me choque pas du tout. D'accord. Ok. C'est une bonne nouvelle. Très bien. parce que je peux vous dire que ça, je pense que ça sera un gros vendeur, celui-là. Voilà. La communauté, il est vraiment très aimé. Donc, on a une bonne nouvelle, c'est super. Voilà. Et donc, dans ce contrat du partenariat dont vous nous avez expliqué, est-ce que c'est un contrat qu'il faudrait peut-être faire en deux parties, c'est-à-dire une partie pour moi, mais aussi une partie peut-être pour Clément, puisqu'il est à l'origine du visuel, avec le partenaire qu'on pourrait trouver en France ? Oui, je pense qu'il faut que vous soyez tous les deux au contrat plus le partenaire qui va fabriquer les t-shirts. D'accord. D'accord. Parce que Clément aussi va devoir céder ses droits. Ah. Oui, ça, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais de toute façon. C'était... Je l'avais déjà vu, ça. Voilà. Et donc, on aurait... C'est l'exploitation de son oeuvre. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, tu vois, c'est intéressant. Et donc, quel serait le statut juridique de Clément, c'est-à-dire l'artiste et moi, quel serait mon statut à moi, selon vous ? Eh bien, vous, vous seriez le détenteur de la marque parce que ses dessins sont associés à une marque. Après, dans un partenariat commercial, on n'est pas obligé forcément de nommer les choses. Vous n'allez pas forcément avoir un statut. Après, on peut vous appeler par vos noms dans le contrat, dire que vous êtes partenaire, mais pour moi, vous serez quand même celui qui va accorder une licence de marque parce que tout est lié quand même à l'univers Capitaine Crochet et ce sera quand même vendu sous votre chaîne YouTube en lien avec votre marque, en fait. Voilà. quelque part, dites-moi si je me trompe, Héloïse, mais quelque part, c'est presque que je dépose ma personne, en fait, quelque part. En tout cas, ce que vous vous apportez, c'est de la visibilité et ça, on va dire, ça se valorise d'un point de vue du prix du T-shirt. C'est-à-dire, sur le prix du T-shirt, il y a le prix pour le fabricant et le livreur, celui qui va fabriquer et livrer les T-shirts, il y a le prix pour l'artiste qui a dessiné l'œuvre et puis, il y a le prix aussi pour la personne par qui la commercialisation arrive et qui va, en fait, imposer sa marque sur le produit et qui va faire que ça se vend. D'accord. D'accord. Voilà. Ça, un peu, la valorisation de chacun. Eh bien, disons, écoute, en tout cas, merci encore pour cette discussion parce que, tu vois, c'est vraiment enthousiasmant. Ça donne l'énergie qu'on n'avait peut-être pas pour continuer notre progression. Clément, je suis vraiment enchanté. C'est ça. Moi, je suis vraiment content parce qu'en fait, ça donne une idée plus claire de ce qu'il faut faire et de ce qui peut être envisageable, justement. Moi, c'était un des premiers visuels que je voulais mettre en T-shirt. On s'est longtemps posé la question de si on pouvait ou non et là, on a une réponse claire donc ça fait vraiment plaisir. Et puis, je pense qu'au-delà de notre communauté qui est une communauté box et culture, c'est les gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans la même démarche que nous. Je pense que là, ils vont aussi avoir beaucoup de réponses peut-être les autres YouTubeurs qui ont les mêmes questions. Alors Héloïse, on a essayé vraiment de vous expliquer où on était. Est-ce qu'il y a peut-être des pièges, des problèmes qu'on ne voit pas ? Vous sentez peut-être qu'il y a des pièges qu'on ne voit pas ? Ou il y aurait des choses auxquelles il faut faire attention ? Alors, il y a évidemment toute la question du service après-vente et puis des problèmes de livraison, etc., qu'il ne faut pas sous-estimer. même si ce sera la responsabilité de votre partenaire commercial et lui, c'est son métier en principe. Avec qui vous allez signer un contrat, ce sera son métier, c'est à lui de gérer ça. Mais il faudra quand même bien prévoir dans le contrat en cas d'incident qu'est-ce qui se passe parce que ça porte aussi à beaucoup de problèmes de livraison de T-shirts ou qu'ils arrivent endommagés. Ça touche quand même à votre image. Donc ça, ce sera quand même un aspect à prendre en compte. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté ? Évidemment, dans le contrat, prévoir bien que votre partenaire ait l'obligation de vous transmettre les chiffres, les ventes, pour que vous ne soyez pas à l'aise parce que j'imagine que vous toucherez une commission sur chaque prix de T-shirt en réalité. Donc, s'il en vend 10 ou 100 ou 1 000, ce n'est pas tout à fait la même chose. qu'est-ce que j'avais noté ? Donc là, c'est vraiment le moment névralgique, c'est cette signature de contrat ou plutôt comment on élabore ce contrat. Ça, c'est des choses à ne pas oublier. Avoir un droit de regard sur le... Sur les recettes générées par la vente des T-shirts ou des tasses ou de ce que vous voulez faire. De voir un regard dessus, ça, c'est important parce qu'il est l'obligation de vous transmettre ces éléments comptables. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité de contrôler combien de T-shirts il a vendu. Et ça, on va bien parler avec lui de manière logistique comment va se faire la commande. Elle va se faire, j'imagine, il y aura un lien en dessous des vidéos YouTube et quand on clique, que vous compreniez bien le processus en fait. C'est ça qui est important. On ne puisse pas vous entuber parce qu'en fait, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe mais non, vous comprenez le processus et puis soit vous pouvez avoir accès vous directement aux documents comptables. Ça, c'est ce qui se passe, je pense, pour les plateformes dont je vous ai parlé au début qui font du clé en main. À mon avis, les utilisateurs de ces plateformes, ils ont la capacité d'aller voir combien de goodies entre guillemets se sont vendus. Mais vous, si vous prenez un partenaire commercial plus en one-to-one, on va dire, eh bien, il faudra bien comprendre avec lui comment il travaille et comment se fait la commande du T-shirt et comment éventuellement vous avez accès aux recettes. D'accord. Et ça, ce que j'appelle un droit de regard, j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, ça, c'est quelque chose qu'on peut demander, c'est-à-dire, si on désire le connaître chaque mois, on peut l'obtenir ou c'est peut-être annuel ? Est-ce que la loi nous dit qu'on y a... Alors là, il n'y a rien là-dessus, c'est à vous de décider. Peut-être que mensuel, c'est peut-être un petit peu trop pour le logisticien. Peut-être, je ne sais pas, tous les deux mois, tous les trois mois, quelque chose comme ça. Deux trois mois, ça me paraît pas mal. Oui, ça me paraît pas mal. Je pensais au bimestriel, oui. Voilà, quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Merci, merci, parce que c'est vrai qu'on a progressé, mais il y a quand même des moments névragiques où on peut se faire comme un petit peu entubé. Donc, voilà, il faut... Comme c'est votre première expérience d'entrepreneuriat là-dessus, bon, peut-être que les contrats ne sera pas le bon, ce n'est pas grave, il ne faut pas se décourager. Voilà, après, c'est une affaire de personne, est-ce que ça se passe bien, pas bien ? Je veux dire, quand on est entrepreneur, il y a toujours des mauvaises surprises et on apprend toujours de ses erreurs et quand bien même on est très bien préparé, bon, après, c'est une histoire humaine, donc ça dépendra aussi. Je pense qu'il faut aussi que vous choisissiez quelqu'un que vous vous sentez bien humainement, quoi. Tout à fait. Tout à fait, voilà. D'autant plus que, comment dire, le problème de la distance rend les choses un peu plus crispantes de mon côté, en tout cas, de mon côté, effectivement, je dois bien l'avouer. C'est un peu, ça ramène à un truc qui, qui, j'ai longtemps été pas serein par rapport à ça. Voilà, effectivement. Effectivement. Voilà, et donc, bon, alors, on vous a montré quelques idées de t-shirts, mais pour peut-être les partenaires potentiels qui se tombent sur la vidéo, qui se disent, mais alors là, c'est deux petits jeunes et j'ai envie de faire du business avec eux. On a plein d'idées, notamment une idée parce que, bon, c'est bien les t-shirts, mais boire du café aussi, c'est pas mal. On a même une idée de mug. On a même une petite idée de mug, justement, avec la catchphrase magique de la piraterie de la boxe. Franchement, on est allé loin, on a bien pensé quand même sur ce coup. Merci Clément. Voilà. Voilà, écoutez. Tiens, un petit casuel. Écoutez, moi, là, je suis absolument ravi. Clément, est-ce que tu aurais peut-être d'autres questions pour Maître de Castelno et Loïse ? En fait, moi, j'en ai une toute simple. C'est qu'en voyant votre chaîne, en fait, je me suis posé la question d'où que vous êtes venu l'idée, en fait, de faire une chaîne YouTube sur votre profession ou dans le domaine dans lequel vous travaillez parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas commun, je dois l'avouer, en fait, sur YouTube et c'est quand même assez nouveau. Je pense que ça va bien marcher, je pense. C'est un très, très sincèrement. Voilà. J'étais curieux de savoir. Alors, en fait, moi, je suis une fan de YouTube depuis dix ans. Je regarde tout sur YouTube. Je m'instruis sur YouTube. Je fais tout sur les vidéos sur Internet. Et puis, il y a très longtemps, j'avais une idée de chaîne mais qui n'était pas très sérieuse. Et puis, ça m'est toujours resté. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, Héloïse, ça fait plus de dix ans que tu es avocate. C'est absurde. Je pense que tu as un vrai savoir-faire. C'est ton métier. C'est normal. Et moi, pour savoir qu'en France, les avocats, on est aussi à notre compte. On est indépendants aussi. Et j'ai eu plein de mauvaises expériences, plein de casseroles, des choses que j'ai mal gérées parce que j'étais un petit peu effrayée par l'administratif, parce que moi aussi, même si j'avais fait sept ans d'études, je n'avais pas été formée pour gérer les papiers de l'URSSAF, etc. Donc, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Et puis, en fait, quand je voyais mes clients qui étaient souvent des petits entrepreneurs, je voyais qu'ils étaient comme moi. Et en fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on n'est jamais formé pour apprendre à gérer l'indépendance, l'entrepreneuriat et toutes les questions que ça pose. Et puis, la troisième chose, c'est que je suis devenue maman il y a trois ans et demi et je me suis retrouvée un petit peu coincée chez moi. Il faut savoir que les avocats, on essaye de faire du réseau pour développer la clientèle. Et puis là, je ne pouvais plus sortir vraiment le soir parce que j'avais un bébé à la maison. Et du coup, je me suis dit, je vais faire cette chaîne pour essayer de créer un lien, de créer un contact avec les gens. Et je vous dis, en fait, mon but, moi, c'est de faire une forme une formation en ligne pour l'entrepreneur, en fait. Une formation qui m'expliquerait comment choisir son statut, comment remplir ses papiers, comment remplir ses impôts, comment gérer ses histoires de prévoyance, comment déposer sa marque. Enfin, un espèce de quelque chose d'assez, un petit kit de base, en fait, où à chaque fois qu'il se pose une question un petit peu juridique, il peut accéder à cette formation sachant qu'évidemment, rien ne remplace un avocat le jour où on a un problème. Mais je pense que les avocats, ils sont là pour les contrats et puis pour le jour où on a un problème. Mais ils ne sont pas là pour remplir des formulaires, en fait. Et ça, ça, malheureusement, on n'apprend pas à le faire. Et moi, mon but, c'est ça, c'est d'essayer de faire une formation pour les gens parce que je me rends bien compte que même les gens qui ont fait HEC, à un moment, le savoir-faire de remplir la bonne case du formulaire, eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Et puis, il y en a certains que ça angoisse beaucoup. Ça, j'en ai vu. Ah oui, totalement, totalement. Oui, même si je suis loin, j'avais entendu une histoire d'angoisse administrative au plus haut niveau. Oui, non, je ne sais plus comment il s'appelle ce député socialiste. Tout le monde s'est moqué de lui parce que voilà, n'empêche que moi, c'est des choses que j'ai eues souvent. Une fois, j'avais accompagné un client, c'était un grand gaillard très barraqué comme ça et il était tétanisé à l'idée d'aller aux impôts et il ne serait pas allé si je ne l'avais pas accompagné. Et il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois. Donc, on peut se moquer du député, mais je pense que ça ne touche quand même pas de gens. Il y a un fond. Il faut dire, la France, c'est particulièrement compliqué. Ah oui. Ah oui, 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 tout à fait. Au niveau administratif, oui, effectivement, c'est très, très compliqué. J'en fais encore des cauchemars. mais pour l'anecdote, comme quoi, avoir un enfant, généralement, te rend un peu youtubeur. Parce que, pour moi, c'est la même chose. J'ai eu mon enfant et j'ai eu du temps pour m'occuper d'elle. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé ma chaîne YouTube justement en parlant de ce que j'aimais parler, la boxe, entre autres. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, on vous, en tant qu'abonnés d'Héloïse, tous les deux, et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous regarder, déjà, on vous félicite et puis vous avez tellement raison, quelque part, qu'on ait besoin d'un peu de coaching juridique pour aller de l'avant dans nos projets. Vous avez raison, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous conseille encore une fois d'aller vous instruire parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la chaîne d'Héloïse. Héloïse, c'était vraiment, merci en tout cas du temps que vous nous avez accordé. C'est vraiment très sympa d'être ici. Voilà. Si vous avez des questions en privé, vous n'hésitez pas. Là, comme je vous dis, il y a deux, trois choses qu'il faudra que je vous confirme parce que ça, c'est juste une chose que je veux dire aux gens. Souvent, on pense que les avocats ont réponse à tout mais en fait, la loi change tellement souvent qu'on est quand même obligé de vérifier ce qu'on dit. Exactement. Tout à fait. C'est vrai ça. Donc Héloïse, vraiment, comme les gens me disent, on vous donne de la force pour votre chaîne, on vous donne de la force pour vos nouveaux projets, pour vos futurs combats et aussi, n'oubliez pas Héloïse, futurs combats, slick, slick et boum, le crochet juridique qui arrive comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors encore, Clément, merci d'avoir été là. C'était un bonheur. Merci Héloïse d'avoir été avec nous. On continue à suivre votre chaîne et on vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je suis sûr un week-end un peu plus énergétique que d'autres parce que ça va vous donner envie de aller au bout de vos projets. Allez, salut mes pirates, ciao et boum ! Ciao !